Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGuessr, aujourd'hui on va refaire le mode de jeu sans bouger, sans déplacement, sans rotation, sans zoom de la caméra, donc le fameux no moving, zoning planning en anglais. Donc c'est un des modes de jeu les plus difficiles, comme vous avez probablement pu le voir dans la première vidéo de la série, puisqu'on peut juste voir une seule image fixe et on doit faire le meilleur avec juste une seule image. Donc on est parti, je vais vous mettre les liens en description comme d'habitude pour jouer, il n'y aura pas de timer, on dit rien, on peut prendre le temps qu'on veut, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de restrictions avec l'absence totale de mouvement. Donc on y va, les liens sont en description, c'est gratuit, n'hésitez pas. Donc je rappelle le principe, on a une image et c'est tout. Donc on ne peut pas zoomer pour regarder ce qui est écrit par exemple, on ne peut pas zoomer pour voir le panneau là-bas, on doit faire avec juste ce qu'on voit comme ça. Donc ici, ça me fait penser un peu à la Pologne au niveau de la route avec la double ligne blanche comme ça. Et là, je vois un petit panneau blanc, enfin il est jaune fluo en vrai, avec une toute petite bordure rouge. Donc je pense que la Pologne, c'est pas mal, je vais réduire la carte parce que là, on a vraiment besoin de voir tout l'écran. Là, c'est une taverne, d'ailleurs c'est peut-être écran polonais en Tawerna, je ne sais pas, je ne sais pas, ça se dit comme ça en Taverna. Là, il y a un truc qui a fait penser un peu à un non polonais aussi. Donc ouais, pour moi la Pologne, c'est bon. Maintenant, où est-ce que c'est en Pologne, je ne sais pas trop. C'est plat en tout cas. Bon, après les montagnes sont au sud, donc si jamais on les voit, elles seraient derrière nous et on ne peut pas les voir ici. Mais bon, pour moi, Pologne, on va se mettre au milieu, on n'a pas trop de solutions, on va dire. Bon, c'est un peu plus au sud malheureusement, mais je crois que c'est quand même trop loin pour les montagnes, parce que les montagnes sont plus par ici. Donc à voir. Bon, ça reste le bon pays. Donc c'est pas mal. 4300 points. On continue. Ici, ça roule à gauche. Au début, je pensais que c'était les phares avant de la voiture, mais j'ai vu la flèche à côté. Donc ça roule à gauche. Ça fait très penser à la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Donc, il faut faire le choix entre les deux quand même. Je vais voir si... Ah ben non, c'est forcément la Nouvelle-Zélande, parce que l'Australie n'a pas de ligne jaune au centre. Donc c'est forcément la Nouvelle-Zélande. Maintenant, dans quel endroit ? L'île du nord ou l'île du sud ? Ça, c'est toujours la question. Bon, je vais tenter le nord de l'île du sud. C'est le milieu du pays, en gros. On verra ce que ça donne. Bon, c'était plus dans le sud, mais c'est pas trop au sud encore. Donc ça passe. Route 6 à la carte. C'est la route qui était là. Mais il y avait un croisement au départ. Il n'est pas sur la carte. Bon, c'est pas grave en autre cas, mais si c'est une tentative de score parfaite, par exemple, ça ne va plus poser problème. Allez, suivant. Donc là, on a des nouvelles images. Ça fait très américain. Ouais. C'est bon, il y a un camion sur les rails, je crois. D'ailleurs, il a des trucs pour rouler sur les rails. Ouais. C'est un camion qui est sur les rails. On verra les petits panneaux de rue. Ça, c'est un peu intéressant de le voir si jamais il y avait le numéro de la route fédérale. Si c'est une route fédérale, bien sûr. On aura pu le trouver, je pense, en droit. Peut-être pas l'endroit exact, mais au moins la bonne région. Bon, après, ça fait très mid-ouest. C'est vide. Il y a des champs partout. Un peu de forêt parce qu'il y a sûrement un village fermier ici. Donc, Nebraska, Kansas, ce genre de choses. C'est, en général, dans ce genre d'endroit qu'on a ça. On va mettre par là. C'était. Bon, le Dakota de Sud aussi. Bah, bon, j'ai cliqué sans faire les points, mais j'en profite pour voir. Effectivement, ouais, c'est ça. C'est un camion qui est... Enfin, c'est une pick-up qui est sur les rails. Je pense qu'il fait de la maintenance. Ok. Bon, ça reste quand même très correct pour les États-Unis parce que c'est grand. Donc, 4173 points. Ça passe. Allez, suivant. de la Terre rouge, un petit peu. Pan Américain sur la droite. Donc, le Brésil, pour l'instant, il y a moyen. Le Seuil, par contre, on oublie parce qu'il y a des nuages. Puis, et puis voilà, pas grand-chose de plus. Très peu d'arbres. Il y a des petits bouts de forêt par-ci par là. Donc, on peut imaginer que c'est un endroit où la forêt amazonienne était présente et que ça a été coupé, peut-être. Après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en réalité. Ça m'a un peu pensé quand même au sud, en vrai. J'imagine bien cet endroit-là tomber pour ce genre de paysage. Là, c'est plus sec qu'autre chose. Donc, pour moi, ce n'est pas spécialement sec, celui qui n'a pas beaucoup d'art, mais... Je vais rester par là parce que j'imagine que ça pourrait être par ici, mais si ça se trouve, c'est par là. On ne sait pas trop. J'espère juste que ce n'est pas tout au nord ou je ne sais quoi. Ah, ce n'était même pas le Brésil. Bon, ok. Donc, j'ai bien fait de rester vers le sud puisque c'était du Uruguay. Très bien. Bon, ce n'est pas très, très loin du Brésil non plus, mais ça confirme effectivement ce que je pensais. C'était bien dans la partie sud du pays. Enfin, de cette zone-là, en tout cas. Bon, malheureusement, c'est grand ici. Donc, 1000 km dans la tronche, ça fait mal au niveau des scores. Allez, le dernier. Ah, bah tiens. Alors ça, ça, je le connais très, très bien. L'hôtel Lavassa. C'est possible de le trouver, mais c'est assez compliqué qu'on ne connaît pas au début. C'est un truc en Inde pour information. Et en fait, il faut trouver sur ces panneaux-là qui est marqué puné ou pun, je ne sais pas comment on le dit. Et ce n'est pas très loin de cette ville, en fait. Lavassa est juste là. Donc là, c'est Lavassa. Il manque une lettre en plus pour... Faut pas que ce soit encore plus facile. Non, si j'ai zoomé, je ne voulais pas. De toute façon, j'ai zoomé sur son derrière. J'ai envie de dire, ça ne va rien donner comme un 10. Donc là-dessus, je ne sais pas si je peux avoir un parfait parce que l'hôtel... Enfin, comme ça s'appelle Lavassa, il risque d'avoir des trucs Lavassa partout, en fait. Vous voyez, il y a un pont ici. Vous voyez, il y a marqué Lavassa partout. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment hôtel Lavassa ou c'est hôtel quelque chose... Enfin, c'est hôtel quelque chose Lavassa. Et je n'arrive pas à lire ce cas derrière. Bon bah, on va se mettre au pif là-dedans de toute façon. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est une route qui fait... qui est là de faire S-Ouest. C'est peut-être ça. On sera ici. Attendez, est-ce qu'il y a une double voie ? Il y a une double voie qui tourne. Vas-y, c'est ça. Hop, on guess. Normalement, c'est ici. École hôtelière at Lavassa. C'est un peu bizarre. C'est en français et en anglais. Mais c'est bien ça. Après, Lavassa, je connaissais. Mais c'est... Voilà, c'est un des rares trucs couverts en Inde. C'est pour ça que je connais. Mais si on ne connaît pas, on peut le trouver. C'est juste parfois un peu long. Mais j'ai déjà vu des gens trouver ça. Je pense qu'il y a certains de mes viewers qui sauront de quoi je parle. Ok. 20 644 pour de l'image fixe. Ça passe, on va dire. Le dernier round m'a quand même bien aidé. On ne va pas se mentir. Celui de ça, par contre, non. Les trois autres, ça va. En dessous de 500 km, on va dire, c'est pas trop mal. On va s'en refaire un autre. Oui, il faut que j'y aille ici. On reste toujours sur des Earthworlds. Pour ça, c'est sympa. Hop. Allez, on continue. Je vais vous faire un challenge comme d'hab. On va faire deux parties tranquillement. Pas de timer. Comme la dernière fois, d'ailleurs. La dernière fois, on avait fait pareil. Ok. On a des petits pigeons qui nous accueillent ici. C'est très bien. Mais, par contre, le reste... Alors, ça fait très Europe de l'Est limite Russie, j'ai l'impression. La route, par contre, c'est toutes petites lignes comme ça. Ouais. Tout électrique, rien de spécial. Je pense que j'ai tenté par ici, cette région-là, je pense. J'espère que c'est pas non plus la Russie au fond, là. Ouais. Pas grand-chose d'autre à voir. C'est plat. C'est un peu vide. Il y a un peu de forêt, quand même. C'est pas non plus de la grosse forêt. Mais il y a des arbustes dans tous les sens. Allez, on va tenter ici. On reste dans cette région-là. Et bon, c'était pas la Russie. C'est l'Estonie. On était vraiment proche de la capitale, pour le coup. J'aurais jamais dit ça, mais pourquoi pas. Très bien. Bon, ça reste quand même 1090 km. J'avais fait un truc très similaire dans le rando Brésil et Rubel. Je sais pas si c'était exactement pareil. Allez, suivant. Là, on a de la plaque jaune partout. Partout, peut-être pas en vrai. Celle-là, elle est pas spécialement jaune, j'impression. Celle-là, oui, par contre. Celle-là, elle est totalement jaune. Les autres, non. Parkplatz. Qu'est-ce que c'est que le Comblanc, ça ? Là, il y a une sorte d'église. Il y a des montagnes. Et après, c'est tout. Lui, là, il y a une plaque jaune. C'est peut-être une voiture étrangère qui est venue dans ce pays, en vrai. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Ça, ça fait un peu penser à un peu tout ce qui est allemand. Enfin, Platz comme ça. C'est peut-être l'Autriche, en vrai. Parce que l'Autriche a été rajoutée récemment sur Street View en entier. Et donc, on peut y avoir partout. Et c'est peut-être l'Autriche. Ouais, je vais tenter l'Autriche. C'est un peu montagneux. C'est pas en plus les grosses Alpes. Donc, pas forcément à l'intérieur de cet endroit, je pense. On va tester ça. Euh... Non, ok, c'était la Suisse. Bon, c'était juste à côté. Enfin, à côté, c'est relatif. Après, c'est pas des gros pays, donc ça passe. Donc, c'était la Suisse. J'ai pas fait gaffe à la caméra. C'était plus basse que la normale. Je vais vérifier. Donc, on avait cette vue-là. Ouais, j'arrive pas à voir si la caméra est plus basse que d'habitude. D'habitude, on le voit bien. Alors, cette plaque-là, je sais pas ce que c'est. Plaque jaune... Là, c'est clairement une plaque suisse. On le voit un petit peu dépasser. Ça, c'est pas une plaque suisse. Sauf si la Suisse a des plaques jaunes pour un truc spécifique. Ou alors, c'est une plaque du... du Liechtenstein, qui est pas très très loin au final. Même l'Italien, hein. C'est pas des plaques jaunes, donc je sais pas ce que c'était. Je connais que Luxembourg et les Pays-Bas pour ça. Ok, celui-là, c'est les Etats-Unis. À cause de ce panneau-là. Si c'était le Canada, ça aurait été un panneau en losange avec un damier. Pour ce petit panneau avec les flèches, là. Donc ça, c'est les Etats-Unis. Ça fait très penser un peu à la... Soit à la Nouvelle-Angleterre, soit à tout ce qui est proche du Canada par ici. Je vais tenter l'état de New York. Ouais, on va tenter par là. Je vais quand même vérifier s'il y a pas d'autres trucs. Ah, attendez. Plaque frontale blanche. New York, c'est jaune. C'est pas New York. Vermont, c'est vert normalement, la plaque. Le Maine, je sais pas du tout par contre. New Hampshire, là, je sais pas non plus. D'ailleurs, on dit ça en français. On dit ça à nouveau Hampshire. J'ai jamais vu cet Etat écrit en français, donc je sais pas comment ça se passe. Je vais quand même me mettre par là. Ouais, on va tenter par ici, quand même, pour voir. En vrai, c'est peut-être plus au sud, on verra. Ah bah non, c'était bien l'état de New York. Je me suis fait avoir pour la plaque blanche. C'est sûrement un autre véhicule qui était ailleurs. Juste vérifier. Alors, je sais pas ce que c'est comme Etat. Mais c'est clairement pas l'état de New York. Ouais. Dommage. Là, on avait un mot de route. Ouais, ça, ça m'a indiqué l'état de New York. Parce que la forme des routes à New York, c'est comme ça. Donc c'est dommage. Mais après, c'est sans déplacement possible. Donc c'est compliqué. Alors, le petit casque qui dépasse. Ça, je connais très bien. C'est le Vietnam. Alors maintenant, la ville au Vietnam. Laquelle c'est ? Je ne sais pas. Ce que je peux déjà dire par contre, c'est que c'est pas la ville. Alors ça, c'est le Laos par contre. C'est pas la ville qui est par là. Comment elle s'appelle ? Yann Bay, ouais. C'est pas celle-là parce que celle-ci a été faite avec des nouvelles générations de caméras. Ce qui n'est pas le cas ici. Et pareil pour l'autre qui est par ici. Qui s'appelle Songko. Ouais, celle-là. Qui aurait été par là. Ça, c'est pas là non plus. Donc c'est les deux trucs que je peux exclure. Maintenant, il y a 10 villes couvertes. Donc ça en fait 8 qui restent. Sur les 8, il y en a 6 dans le nord. 5 si on exclut que celle-là. Le reste, c'est un petit peu éparpillé. Donc il y a quand même plus de probas qu'on soit dans le nord. Je dirais qu'il y a 50% de chances qu'on soit par là. Mais bon, après c'est soit Hanoï, soit Taiyanguyen ou Heifong. Je ne sais pas si Hanoï ressemblerait à ça en vrai. J'ai l'impression que c'est... Hanoï serait plus dense en termes de bâtiment. Je vais tenter... Ouais Heifong, allez. On va tenter Heifong. Oh putain, c'est pas du tout. C'était 50% dans le nord, 50% dans le sud. C'était donc Maito, Mito, je ne sais pas comment on dit ça. Ok, donc c'était ici. Donc un petit coup dur quand même ici. Bon pays, mais carrément l'opposé. On pouvait difficilement faire pire, je pense. Allez, le dernier. On a de la bonne poussière à gauche. Et puis des belles montagnes au fond. Enfin... Ce n'est pas de plus des grosses montagnes, mais c'est sympa. Et puis c'est tout. Le soleil est potentiellement au nord. Difficile à dire comme ça, mais il a peut-être potentiellement au nord. Je dirais peut-être l'Amérique du Sud éventuellement. L'Afrique du Sud à mon avis, ça aurait été des images pourries. Ça aurait été dans les trucs bien perdus. L'Australie comme ça, je ne vois pas ça du tout. En Australie ni même en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Sinon... Amérique du Sud, pour moi, ça m'a l'air d'être pas mal. Après, il faut voir si le soleil est bien au nord. Je pense que j'ai tenté un peu un truc au Chili. Alors là, on va voir. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Pas du tout. D'accord, c'est les Philippines. Le soleil n'était peut-être pas spécialement au nord, alors. Je vais revérifier ça. J'ai hésité. Les Philippines se passaient dans ma tête à un moment donné. Mais sans plus. Au final, ce genre de soleil qui est pile à l'est ou à l'ouest, ça c'est le pire. Je ne peux pas vraiment s'en servir. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser un peu aux Philippines au début. Mais quand j'ai vu le soleil au nord, je me suis dit que c'est peut-être pas ça. Et au final, c'était bien ça. J'ai réussi à faire un 0 points. C'est assez rare par contre. C'est limite l'opposé. Ce n'est pas exactement l'opposé. Mais on n'est pas loin, je pense. Je ne sais pas c'est quoi la distance maximale qu'on puisse faire. Pour que ce soit l'opposé, il faudrait qu'on fasse peut-être par là, en Mongolie. Euh non, il faudrait qu'on la fasse plutôt plus vers le nord ici, je pense. Il faut que le trait, en fait, il faut que le croisement entre ce trait-là et l'équateur soit pile au milieu. Donc, il faudrait qu'on soit un peu plus au nord pour faire pile l'opposé, je pense. Mais ouais, pourquoi pas. Contre Strix 0, non. Mais le dernier round, effectivement, est à 0 points. Donc, au final, ça sera joué sur 4 rounds. Aussi, il était très mauvais, pour le coup. Il n'y a eu que 2 rounds qui ont été très corrects. Les deux autres, c'était vraiment bof. Et le dernier se passe de commentaires. Donc, ouais, la première partie était meilleure. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi à faire un 0 points vous aussi ou pas sur le dernier. Parce que c'est vrai que cela n'était pas évident en réalité. Donc, j'aime bien savoir s'il y a des gens qui ont réussi à faire, pas forcément un 0, mais qui ont réussi à trouver que c'était par exemple dans la zone de l'Asie du Sud-Est, on va dire. Pour voir si vous avez réussi à trouver la bonne région. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous dis merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.